Préambule Il a été homicide dès le commencement et il ne s'est pas maintenu dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il menteur est le père du mensonge. Jean 8, 44 Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne le voyez pas. Nous avons désigné les diables pour allier à ceux qui ne croient point. Coran 7, 27 Aujourd'hui, à l'heure de la fin de l'histoire, du choc des civilisations, du transhumanisme et de la post-modernité, théorisée par nos pseudo-philosophes et nos géopolitologues propagandistes, soit l'ultime période de l'âge sombre ou de l'âge de fer des doctrines traditionnelles, de multiples attaques invisibles s'abattent sur les populations civiles réunies en foule, les forces occultes sont partout légion, les influences subtiles les plus inférieures déferlent en toute liberté sur l'ensemble du globe. Dans ce paradigme mondial apostat, où l'ambiance générale est à l'épuisement et au désenchantement, de vastes processus corrupteurs et littéralement infra-humains se développent dans toutes les facettes de l'existence des sociétés humaines, attaquant violemment corps et âmes sans contraintes sérieuses ni contrepoids d'ordre spirituel. Aussi, ces forces maléfiques souterraines, qui polluent pas à pas l'air du temps, étaient autrefois propagées par les cénacles invisibles de sorciers, les cercles de mages noirs, les courants philosophiques subversifs et autres sectes contre-initiatiques, en tant que vecteurs conscients de désordre et de chaos généralisés. Or, de nos jours, dans notre mode d'existence anti-métaphysique, il n'en est rien. Les puissances ténébreuses se répandent en roues libres et à l'air libre, pourrait-on dire, nos élites dirigeantes impersonnelles. En tant que format directrice, tout comme les masses populaires indifférenciées, en tant que matérias plastiques, sont soumises à divers degrés à elles, sans défense, de façon parfaitement consciente. On assiste par là même à un vaste processus de réduction anthropologique en entités numériques subpersonnelles, l'homme lambda, devenant un rouage de plus en plus minime, dévalorisé, dans un système de plus en plus complexe et autonome. Dans cet auto-mouvement involutif du matérialisme-capitalisme terminal, où la qualité s'est dissoute dans la quantité intégrale, dont la figure la plus parlante est celle de l'obèse, il n'y a pas plus de causes premières portées par des compétences individuelles ou des valeurs aristocratiques. Il n'y a qu'une multitude d'effets structurels massifs qui s'imposent aux hommes tel un rouleau compresseur. On peut même aller jusqu'à dire que l'intelligence artificielle du robot spécialisé est en passe de définitivement prendre le pas sur l'intellect transcendant et universel du sage. L'ensemble des composantes qui actionnent le monde moderne, politique, économique, secteur militaire, journalisme, éducation, rapports sociaux, publicité, se voient ainsi froidement managées d'une manière secrète, anonymes et déresponsabilisantes par une troupe d'ingénieurs spécialistes usant d'un large panel de techniques et de procédures opératoires dites scientifiques. Parfaitement profanes, utilitaires et rationnelles. Mais pourtant toutes issues, directement ou indirectement, d'ancestraux arts magiques reposant essentiellement sur la manipulation, la suggestion, l'illusionnisme trompeur, l'auto-persuasion ou la participation de dupes, idiots utiles. En bref, ce qui s'appelait naguère sorcellerie est devenu subtilement un simple ingénierie. Le grimoire s'est transformé en cahier des charges, le cercle magique en plan d'aménagement, le chapeau pointu en col blanc, le sabbat en week-end, le miroir en écran, la magie en images. Nous nous proposons, à travers ce petit essai, de définir et de répertorier toutes ces méthodes, littéralement diaboliques, de contrôle des masses et de domestication des individus, utilisées à grande échelle dans nos sociétés modernes, dont le fonctionnement, on le verra, ne représente qu'une horizontalisation et une matérialisation de l'ancien paradigme traditionnel. Chapitre 1 Séparer le subtil de l'épais Ordo Ab Cao Putréfaction, transmutation Corruption, génération Ampleur, exaltation Passer graduellement de l'ombre à la lumière Mort et résurrection Tuer le vivant, ressusciter le mort Provoquer intentionnellement des synchronicités Sympathiques Maîtriser l'art de lier et de délier Et inversement Détourner le regard du spectateur incrédule Le conditionner Le suggestionner Le sidérer Le choquer Afin de le contrôler mentalement Pour mieux l'illusionner Et le domestiquer Transformer le poison en remède Le venin en élixir Immoler une victime sacrificielle Se scarifier ou déposer une offrande Pour obtenir quelques avantages compensatoires De la part d'une divinité Déconstruire un composé naturel Le rendre amorphe Puis le reconstituer à sa guise En une entité artificielle Pulvériser un tout harmonieux En une indéfinité de partie dissemblable Puis réintégrer celle-ci En une nouvelle unité Reconstituer d'une manière factice Établir un nouvel ordre A partir d'un chaos préalablement déclenché Et encadré Faire du neuf A partir du vieux Intoxiquer son composé Physiopsychologique Par l'absorption d'un narcotique hallucinogène Afin de vivre Le lâcher prise Visionnaire De l'autoprojection animique Au sein du mundus Imaginalis Corbynien Donner un baiser A l'ideuse sorcière Qui se métamorphosera En un instant En superbe princesse Effectuer la crise salutaire De la descente aux enfers Mourir symboliquement A soi-même Rassembler Ce qui était pars En vue de voir le jour Une seconde fois Dépouiller le vieil homme Et se réveiller En surhomme illuminé Tel le phénix Renaissance De ses cendres Ou tel le serpent Revêtant Une nouvelle peau Voici exposé brièvement Par les quelques axiomes précédents Les principaux fondements Des sciences magico-hermétiques opératives Celles-ci se présentent Comme un ensemble De procédés ritualisés Visant à imiter Par analogie Les processus vitaux Et les phénomènes visibles Dans la manifestation cosmique Afin de produire Une nouvelle entité métamorphosée Il s'agit de faire passer Une matière première D'un état grossier A un état subtil La reconfigurer artificiellement A sa convenance De même Le sorcier Le jeteur de sort Est celui qui maîtrise l'art De subjuguer les gens D'envoûter par le charme De manipuler à distance Et Plus généralement Il est capable Grâce à ses savoirs Et pouvoirs magiques De produire des actions néfastes Sur tous les règnes du vivant Mauvaise récolte Empoisonnement des eaux Désordre météorologique Épidémie humaine Maladie du bétail Etc Aussi Il convient de constater Que toutes les formes De magie noire Et de sorcellerie rencontrées A travers le monde Qui opèrent toujours En conférant Une intelligence artificielle A une entité décomposée Afin de le mouvoir A leur gré Utilisent nécessairement Pour mener à bien Leurs sombres procédés Théurgico-nécromantiques Des suppos résiduels Et autres fragments Fantomatiques Disparates D'anciens cultes Traditionnels Disparus Vieilles formules magiques Anciennes divinités Figuration symbolique Universelle Rituel Et technique divinatoire D'un autre âge Utilisation de bâtiments En ruines Etc Qui seront inversées Et réanimées D'une façon sinistrement Parodique Et mécanique De ce même esprit tordu Remarquons qu'aucune messe noire Ne peut être opérative Sans une hostie chrétienne Au préalable Volée Et profanée De la même manière Que pour lancer Un mauvais sort Sur une personne L'opérateur Doit impérativement Se servir d'un ongle D'une photographie Ou d'un peu de peau morte Ayant appartenu A sa future victime En guise de base de travail Tout l'art magico-occultiste Des sorciers Consiste à apprivoiser Ce que les doctrines orientales Dénomment Les influences errantes A maîtriser Les résidus Psycho-organiques cadavériques Les lier Afin Dans un second temps De s'en servir malignement Les délier En les réorientant Sur une cible bien précise Les techniques du domaine Surnaturel Visent donc A accélérer De manière artificielle Les lois de la nature Donner un coup de pouce A la phénoménalité Maîtriser les éléments Transgresser la normalité physique Soit passer outre Les déterminismes Physico-psychiques Auquel l'existence de l'homme Est ordinairement soumise La magie La magie blanche ou noire Se présente comme Une ingénierie savante Positive ou négative Visant le changement Transmutatoire D'un corps En un autre La décomposition Maîtrisée D'une manière Première Vivante Ou inerte Pour en faire Une nouvelle forme Sublimée Le chaudron Ou le creuset Serre à d'abord Dissoudre Le composé de base La baguette Ou Je t'ai sur un serpent De ce même esprit tordu Remarquons qu'aucune messe noire Ne peut être opérative Sans une hostie chrétienne Au préalable Volée et profanée De la même manière Que pour lancer Un mauvais sort Sur une personne L'opérateur Doit impérativement Se servir d'un ongle D'une photographie Ou d'un peu de peau morte Ayant appartenu A sa future victime En guise de base de travail Tout l'art Magico-occultiste Des sorciers Consiste à apprivoiser Ce que les doctrines orientales Dénomment Les influences errantes A maîtriser Les résidus Psycho-organiques Cadavériques Les lier Afin Dans un second temps De s'en servir Malignement Les délier Et les réorienter Sur une cible Bien précise Les techniques Du domaine surnaturel Visent donc A accélérer De manière artificielle Les lois de la nature Donner un coup de pouce A la phénoménalité Maîtriser les éléments Transgresser La normalité physique Soit Passer Outre Les déterminismes Physico-psychiques Auxquels L'existence De l'homme Est ordinairement Soumise La magie Blanche ou noire Se présente Comme une ingénierie Savante Positive ou négative Visant le changement Transmutatoire D'un corps En un autre La décomposition Maîtrisée D'une matière Première Vivante Ou inerte Pour en faire Une nouvelle forme Sublimée Le chaudron Ou le creuset Serre à d'abord Dissoudre le composé De base La baguette Ou la formule Mantique A le reconfigurer Ensuite Selon sa volonté Du reste Toutes les transformations Observables Qu'elles soient Naturelles Ou artificielles Passent nécessairement Par un état Transitoire De dissolution Progressive Jusqu'à l'état Amorphe De Tohu-Bohu Pour Dans un deuxième temps Engendrer Une renaissance Ou Une nouvelle entité Pensons ainsi Aux douleurs De l'enfantement A la graine Enfouie Dans la terre A la métamorphose Du ver En papillon En passant Par l'étape Chrysalide Ou bien A la phase Transitoire Et difficile De l'adolescence Avant de passer A l'âge adulte Il n'est pas inutile Et également De se souvenir Que L'intégralité Des rites De passage Effectués Dans les sociétés Tribales Ou dans les confrères Résinitiatiques En tout lieu Et de tout temps Ont toujours Consisté en un processus D'imitation Du mode opératoire De la manifestation Cosmologique Et de la Phénoménalité Naturelle Il s'agit A chaque fois De mourir A soi-même Et au monde Matériel Extérieur Dans l'optique De renaître En homme nouveau Sur un plan Plus spirituel Tout néophyte Doit forcément S'auto-sacrifier Via un trauma Cathartique Une violente Rupture De niveau De perception Soit Une catabase Une Enstase Torture Initiatique Mise Symbolique Au tombeau Descente Dans la caverne Engloutissement Dans le ventre D'un monstre Long isolement Prise De narcotiques Privatisation De sexe Ou de nourriture Etc En vue De réapparaître Sublimé Dans la normalité Mondaine Avec un état D'être Différencié Qualitativement Soit Une anabase Une extase Actant Une supériorité Ontologique Face aux profanes Dû Au détachement Complet Des liens Du corps Et du bas Psychisme Le leitmotiv Initiatique Se résume Ainsi Explorer Les sombres Bas-fonds De son âme Individuelle Aller y chercher La torche Spirituelle Illuminatrice De l'universalité Unicitaire Pour finalement Revenir Dans le monde Des hommes Avec un regard Nouveau Tel se présente Le véritable Vitriole Alchimique Dont L'acrostiche Signifie Visita Interiora Terrae Rectificando In Venies Occultum Lapidem Visite L'intérieur De la terre Et en te rectifiant Tu trouveras La pierre cachée A la base De toute Transmutation Et D'une manière Générale On rappellera Que l'ensemble Des doctrines Métaphysiques Enseigne A cet égard Que la mort A un état Engendre Simultanément La naissance A un autre Et que la somme De tous les désordres Est égale A l'unique Ordre total Chapitre 2 Savoir Ancestral Dans un même registre Les divers Exotérismes religieux Cosmologie Cosmogonie Rite Mythologie Texte sacré Légende populaire Etc Proposent De semblables Visions du monde Visant à extraire Et enclencher Des processus Négantropiques A partir de phases Anthropiques Préalables Pensons simplement Aux profonds Archétypes Imaginaux Et autres Visions symboliques Ancrées dans les multiples Récits prophétiques Abrahamiques A l'image De la grandiose Apocalypse Littéralement Le retrait Du voile Le dévoilement De Saint Jean Dont le scénario Visionnaire Nous laisse contempler Un Solvée Coagula D'une ampleur cosmique Tout d'abord L'horreur du règne De l'antéchrist Et Ses tribulations Planétaires Désastreuses Provoquées Par toute une armée De bacilles Occultes Et autres Agents Sub-humains De corruption Lucifer Léviathan Les anges rebelles Les légions infernales Les nations révoltées De Gog et Magog L'antique Serpent Dragon La synagogue De Satan La bête écarlate La prostituée De Babylone Etc Voyons le cosmos Fatidiquement Se désintégrer Au paroxysme Du désordre Et de la barbarie Généralisé Bien entendu Via l'intervention Salvatrice Du messie rédempteur Dans un imperceptible Instant En un changement Cosmo historique Immédiat Si l'on peut dire La phase transitoire De cataclysme Accouche D'une ère D'une humanité Et d'un monde Renouvelé Lavé de toute souillure Actant par la même L'entrée Et ou le retour A l'âge d'or Édénique La descente Avatarique De la véritable Jérusalem céleste De l'épouse De l'épouse Ontologique De la civitas Dei Atavique Il est du reste Facile de constater Que toutes les cosmologies Des traditions Mytho-religieuses Évoquent clairement L'état terminal du monde Sous la forme D'un effroyable Désordre terrestre Fait d'innombrables Catastrophes naturelles Dans un monde Marqué par Un sinistre chaos social Tenant lieu De faces ténébreuses Et anormales De purification De la phénoménalité Une fin du monde Transitoire Qui bien entendu Sera suivi immédiatement D'un renouvellement Auroral De la géosphère Et d'une transfiguration Ontologique De tous les êtres Toute fin de cycle Suppose donc Une brutale Révélation Un saut quantique Dans l'indistinction Chaotique Pour voir Une aube nouvelle Instantanément S'enclencher La sagesse populaire Avec ses précieux dictons Ses vérités Proverbiales Ses préceptes Universels Et autres Aphorismes Inconscients Ézotériques A elle aussi Conservé Bien des facettes De cette vieille Connaissance Du choc constructif On ne fait pas D'omelette Sans casser des oeufs Qui aime bien Châtie bien Le poison Se transforme souvent En remède Ce qui ne tue pas Te rend plus fort Quand on veut tuer son chien On dit qu'il a la rage Un faux bien Pour un vrai mal On n'attrape pas les mouches Avec du vinaigre Les plus belles fleurs Poussent sur le fumier Qui veut la paix Prépare la guerre Prêcher le faux Pour avoir le vrai Qui fait l'ange Fait la bête Quand on a touché le fond Quand on a touché le fond On ne peut que remonter Une de perdues Dites le retrouver La fin justifie les moyens Combattre le mal Par le mal Il faut savoir sacrifier les pions Pas de sentiments En affaires Pour être belle Il faut souffrir Les chemins de l'enfer Sont pavés de bonnes intentions Un mal Pour un bien Etc Quel être humain Amoureux Du reste N'a jamais essayé Dans son existence De provoquer Un petit drame Ou Une bousculade Fort suite Afin d'attirer l'attention De l'objet De son désir Érotico-passionnel Quel fin Orateur N'a pas tenté De couper délibérément La parole De déformer Sciemment le propos De ridiculiser Ou de violer Furtivement Le discours De son Contradicteur Afin de remporter Un débat d'idées Chapitre 3 Le chaos planifié En ce qui concerne Les sciences humaines Plus empirico-rationnelles Anthropologie Psychologie Histoire Politique Sociologie Économie Stratégie militaire Etc Des schémas identiques De déconstruction Constructive Se laissent abondamment Observer depuis La nuit des temps Or A notre époque Contemporaine Qui sent la fin De cycle La guerre Invisible Avec son lot De mensonges Et de piratages Sociaux Ses programmes De contrôle mental De masse Et plus généralement Son action Visant l'inversion Totale De tout ordre Humain Traditionnel Et plus que jamais Mise en oeuvre A grande échelle Et montre ses effets Dévastateurs De toutes parts Nous nous focaliserons Dès lors Dans cette présente Étude Qui ne se veut Qu'une humble mise En lumière synthétique D'un vaste sujet D'étude Oh combien D'actualité Sur les aspects Sociétaux Et civilisationnels Actuels Que peuvent Incarner factuellement Ces sciences De la subversion De la manipulation Des foules De la dissolution Pilotée Et Leurs différents Moyens D'action Et techniques Concrets Ceci Comparable A une véritable Alchimie Anthropologique Ayant quelques étroits Rapports Avec les célèbres Réflexes Conditionnés De l'école Pavlovienne Sont typiquement Repérables En tout lieu Et à toute époque Nous nous pencherons Ainsi Sur ces lois Occultes Et occultées Du double Mouvement Compensatoire De déconstruction Reconstruction Loi Vraiment Universelle Et principielle Le sujet Qui nous intéresse Ici Peut se résumer En cette simple Formule Agiter le peuple Avant de s'en servir Ainsi que le conseiller Le diable boiteux Talleyrand En bon virus Humanoïde Des peuples Qu'il fut En clair Il nous faut étudier La méthode De cette guerre Hybride Le terme de guerre De quatrième génération Est également utilisé Qui consiste à opérer Une destruction Libératrice Un mal nécessaire Ou un désordre constructif Soit plus trivialement A utiliser la bonne vieille technique Du pompier pyromane Troubler Troubler l'eau Pour prendre Le poisson Dissimuler Une épée Dans un sourire Battre l'herbe Pour effrayer Le serpent Regarder Le feu Depuis L'autre rive Bruit A l'est Attaque A l'ouest Conseil Froidement Dans le même Registre D'ancestro Stratagème De guerre Chinois Dès lors Pour une saine Base de travail Et l'édification De nos lecteurs Nous tenterons D'appuyer Nos propos Et nos réflexions Sur des sources Qui font Autorité Les plus classiques Et éclectiques Ainsi Nous citerons Surtout Dans nos notes Finales Certaines remarques Édifiantes De nombreux théoriciens Issus De tout temps Et de toute sensibilité Idéologique Gustave Lebon Fulcanelli Guy Debord René Guénon Sonzou Machiavel Aldous Huxclay Schopenhauer Ibn Khaldun Baudrillard Trinquier Nietzsche De Pontsaint La Boétie Bernèse Et voilà Saint-Paul Louis-Ferdinand-Céline Jacques Attali Besmenov Ilar Orwell De Maranches Saint-Jean Etc Au demeurant L'illustration La plus parlante De cette piraterie Magico-sociétale Nous est incontestablement Offerte Par celle De l'ancestrale Cheval de Troie Mythologique Le PR Le PR symbolique De tous les types De camouflage belliqueux A la fois séducteur Et trompe-l'œil Rappelons au passage Que l'immémorial Emblème Fédérateur Des pirates Et des filistiers La célèbre tête de mort Surmontant une croix Formée de deux os Sur fond noir A une signification Proprement Initiatique Celle de la victoire Héroïque Par un self-sacrifice Volontaire Tête de mort S'opérant dans les ténèbres Font noir En vue de la résurrection Troie Il s'agira en clair De bien avoir à l'esprit La technique favori Des élites temporelles Depuis les âges Les plus archaïques A savoir la pratique Du trop fameux Divisé pour mieux régner Qui met en œuvre D'une façon Qui flirte Avec le satanisme L'avertissement évangélique Voulant que Toute maison divisée Contre elle-même Périra Chapitre 4 La subversion militaire A l'heure actuelle Les guerres Ne se font plus Sur les champs de bataille Traditionnels Entre des protagonistes Clairement Identifiables Mais bien Sur des théâtres Des opérations Au sein même Des sociétés Et des populations Civiles Tous les secteurs De l'activité humaine Même Les plus anodins En apparence Sont devenus Des cibles militaires Les soldats Les plus efficaces Et dangereux De notre époque Qui ne révèlent Plus des uniformes Et des fusils Comme autrefois Sont avant tout Des agents Infiltrés A l'intérieur même De la société Ennemie Placés Placés à des postes Clés de gouvernance Et d'influence Idéologique Monde politique Monde intellectuel Grandes entreprises Médias Universités Publicités Showbiz Etc Pour souiller Lentement Mais sûrement Les logiciels Identitaires Des individus Transformer Subrepticement Leurs paradigmes Collectifs Pour mieux Les instrumentaliser Le but ultime D'une telle stratégie Militaire Et ainsi D'affaiblir Un rival Par le moyen D'une remise en question Des piliers Sur lesquels S'appuie Sa position En agissant Secrètement A l'intérieur De son corps social Pour métastaser Ses structures Psychologiques Et casser Ses valeurs Fondamentales Nous sommes là En face De l'art Subtil De détruire Furtivement Un ennemi En plein Dans la stratégie Subversive Et ses modes Opératoires De combat Souterrain Visant à faire Basculer Une situation De conflit A son avantage En ayant Le moins De pertes Possible Dans ses rangs Les objectifs Militaires Restent les mêmes Que la guerre Dite classique Bien que Les stratagèmes Secrets Ou au moins Quasi-imperceptibles Quoique Tout aussi Violents Peuvent Prendre D'innombrables Formes extérieures Tout à fait Différenciées S'en est A tout jamais Fini Des beaux codes De conduite Et des règles D'honneur Chevaleresques Avec leur Franche éthique Et leur Droite Virilité Combative Place désormais A la froideur Des sciences Ponérologiques Appliquées Nous donnerons Quelques Illustrations Caractéristiques De ces méthodes Guerrières D'un nouveau Genre Gagner la guerre De manière Occulte Ou Cinématique En attaquant Par l'infiltration Des consciences Et le changement De la tournure D'esprit Via l'école La propagande Médiatique L'illusion L'illusion spectaculaire De la société Ennemie Sans passer Par le combat Physique Armé Inventer Des idiots Utiles En tant que Pion A sacrifier En guise De couverture Et afin De rester Invisible Lors D'opérations Tant Offensives Que défensives Entretenir Une crise Larvée Entre tous les membres Du groupe Visé Et parallèlement Canaliser Les haines Mimétiques De foule En criant Des grands méchants Factices Ou en offrant Des boucs émissaires A la vindicte populaire Procéder A des génocides Invisibles Tels Des démolitions De bâtiments Contrôlés Télécommander A distance Via des charges Explosives Successives C'est-à-dire Massacrer L'adversaire Réduit En une masse Amorphe Facile à piloter A dose homéopathique Régulière Sans jamais Se faire voir Par le pourrissement Social généralisé La lente Lobotomisation Des cervelles L'affaiblissement Insidieux Des corps Et des âmes De la force Opposée Etc Conditionner La conscience Collective Par une incessante Propagande Faites De répétitions De slogans Abrutissants De formules Choc De discours Enflammés De musiques Entêtantes Et d'images Subliminales Joseph Goebbels En maître S Propagande Affirmait cyniquement Un mensonge Répéter Dix fois Reste un mensonge Répéter Dix mille fois Il devient Une vérité Organiser Organiser des politiques De vagues migratoires De masse De tensions communautaires Et de grands remplacements Par métissages Forcés Dans l'objectif Insidieux D'affaiblir Le socle ethno-culturel Et l'homogénéité D'un peuple Circonscrit En démantelant Tous ces particularismes Différenciateurs Et unificateurs Outre l'affaiblissement Ontologique De la population Ennemie La tactique subversive S'appliquera également A détruire son patrimoine Culturel Et à enlédir Le paysage extérieur Par des politiques De terre brûlée Pour lui enlever L'idée D'aimer son pays Et de le défendre Créer de toutes pièces Des désordres politiques Et des confusions sociales Puis proposer Des solutions miracles Préalablement Modéliser Afin de passer Aux yeux de tous Pour le sauveur Providentiel De la situation Ou alors Suivant le même type De schéma Manigancer Des actes terroristes Dans le but De faire plus facilement Accepter au peuple Sidérer Et en demande Urgence de sécurité Des lois autoritaires Et liberticides Qu'il aurait été difficile D'imposer En temps normal Pour prendre un exemple Contemporain La banque internationale A fabriqué Le terrorisme islamique Afin de faire Admettre aux populations La suppression De l'argent liquide Et leur futur esclavage numérique Instrumentaliser Les conflits En se faisant Toujours passer Pour la victime Jouer le rôle De l'agressé Permanent Et gagner La sympathie De l'opinion collective Par sentimentalisme Dans le but De justifier De faux casus belli De légitimer De légitimer Des frappes préventives Mais chirurgicales Comme il se doit Par la suite Et de pratiquer En toute impunité Ce que l'on nomme Cyniquement Le droit d'ingérence Pour faire bref Il s'agira donc D'instaurer Un totalitarisme Acceptable Et d'attaquer Subtilement Tous les points faibles Du camp d'en face En construisant De A à Z Des encloisonnements Carcéraux D'esclaves volontaires En tout genre Et par là même Par effet Boules de neige En faire Des générations Humaines Entières De chapons Démoralisés De volontés Domestiquées D'ombres Animiques Revêtues de peau D'individualités Des corps Parcellaires De dépressifs Névrosés D'esservelés Chimiquement Dépendants Ou autres Aliénés Suicidaires L'objectif Militaire Principal De cette Sorcellerie Sociale Est de causer Le maximum D'entropie Dans une cible Donnée Tout en subissant Un minimum De choc en retour Pour employer Le même langage Que la science Balistique On parle généralement De ces stratagèmes Agressifs Occultes En termes De guerre froide Guerre subversive Guerre stratégique Guerre préventive Guerre psychologique Ou guerre Non conventionnelle Pour donner un seul Exemple significatif N'oublions pas Qu'afin d'identifier Les principaux leaders D'opinion adverse En vue de les éliminer Préventivement Juste avant De mener Leurs actions Révolutionnaires De grande envergure Les bolcheviques Ouvraient des associations Prottsaristes En 1916 L'histoire universelle Regorge De piratages Civilisationnels De ce type Elle est constamment Peuplée D'invisibles Planifications Militaires Machiavéliques Faites D'ingénierie sociale Négatives De techniques De guerre Psychosomatique Cachées Mais d'autant Plus agressives Ou encore De plans Bien réfléchis D'inoculations Rizomateuses De peste Magico-sociologique La véritable Et perpétuelle Réale politique Avec ses moyens D'action D'une nature Par définition Opaque Nous fait en effet Voir d'incessantes Opérations Militaires Souterraines Savamment menées Des envois De bacilles Sociaux Cancérigènes D'espions Infiltrés Et autres agents Civils Corrupteurs Lors des luttes À mort discrètes Entre les grandes Forces Politico-sociales Concurrentes Yuri Bezmenov Un ancien membre Du KGB Évoque ainsi Quatre étapes Cancéreuses Successives En vue D'écraser Militairement Une société Par un mode Opératoire Subversif Démoralisation De la population Déstabilisation Du modèle social Crise générale Normalisation De la situation En résumé On crée Et diffuse Sciemment Des virus sociaux De différentes Natures Attentats Sous faux drapeaux Mensonges Et rumeurs Médiatiques Organisation De crises Économiques Et migratoires Propagation D'idéologies Subversives Etc En vue de justifier Un renforcement Des défenses Immunitaires Du groupe Et ainsi Accroître Insensiblement Les moyens De contrôle Des individus Et la mainmise Sur leur destinée Commune Il y a déjà Plusieurs millénaires Sun Tzu Énoncé Dans son petit Traité Chirurgical Dédié A l'art De la guerre En quelques Aphorismes Fulgurant Les principes Stratégiques Primordiaux De la subversion Militaire De Subvertérer En latin Renverser On y lit Par exemple L'art suprême De la guerre C'est soumettre L'ennemi Sans combattre La guerre A le mensonge Pour fondement Et le profit Pour ressort Tout l'art De la guerre Repose Sur la duperie Une armée Est victorieuse Si elle cherche A vaincre Avant de combattre Elle est vaincue Si elle cherche A combattre Avant de vaincre Une armée Sans agents Secrets Est exactement Comme un homme Sans yeux Ni oreilles En tuer un Pour en terrifier Un millier Quand vous êtes capable Feignez l'incapacité Quand vous agissez Feignez l'inactivité Quand vous êtes proche Feignez l'éloignement Quand vous êtes loin Feignez la proximité Du reste Afin de clarifier En peu de mots Sa pensée Quant à la marche A suivre Pour tromper Et détruire Un adversaire Le vieux stratège Chinois Explique Dans un langage Plus imagé Vous vous présentez Vous vous présentez D'abord Comme une vierge Timide L'ennemi Laisse BR L'ouverture Alors Rapide comme le lièvre Vous vous engouffrez Dans la brèche Sans lui donner Le temps De la refermer Chapitre 5 Les grands marionnettistes De façon similaire Ce mode opératoire Visant à séduire À sidérer Et à obtenir La confiance De son ennemi En vue De plus facilement L'éliminer Par la suite Se retrouve Dans bien D'autres domaines Que la stratégie Militaire pure Ainsi Retrouve-t-on Ces stratagèmes Vieux Comme le monde Omniprésent Aujourd'hui Dans les sens Social Politique Et économique Technique de vente Et de communication Management Marketing Diplomatie Relations publiques Ingénierie De toutes sortes Ressources humaines Publicité Mode Jeux de société Etc La formule Magique secrète S'appelle ici Le fishing Hameçonnage Art Qui rassemble Tout un corpus De techniques Plus ou moins Élaborées De camouflage Séducteur En vue D'appâter Une proie Il s'agit De ne pas être Vu Tout en étant Bien là Tel Le caméléon A l'image A l'image Aura préalablement Tendu Causant sa propre Perte Sans en avoir Véritablement Conscience Le voile rouge Du torero Cachant à la vue Du taureau L'arme Qui va le transpercer Est une fidèle Analogie De cette méthode De la carotte Qui peut prendre Un nombre indéfini De formes Diverses Et variées Le principe Consistera Toujours A tromper L'autre Sans en avoir L'air A usurper Sa véritable identité A rendre Admissible L'inadmissible A faire sauter A pied joint L'ennemi Dans la gueule Du loup A organiser Son aliénation Par le spectacle A lui faire croire Que l'armée Du crime Est un jouet Inoffensif Et la mort Douloureuse Un plaisir Recherché L'économie Financiarisée D'aujourd'hui Nous offre ainsi L'exemple Caractéristique D'une vaste Du prix mondial Acceptée Sans broncher Les grands trusts Bancaires Se sont petit à petit Octroyés Aux yeux de tous Au terme D'une longue lutte Souterraine Acharnée A coup de pactes Secrets D'assassinats Masqués De corruption Généralisée Des gouvernements Et de mensonges Permanents aux populations L'impensable privilège Quasi démurgique De créer la monnaie Ex nihilo Et par là même De lui conférer Une valeur fictive Sans contrepartie palpable C'est à dire Produire purement Et simplement L'argent Le nerf de la guerre Mais aussi De la paix Sur du vent S'assurant Ad vitam aeternam Le monopole économique Planétaire Tant sur le capital foncier Que fiduciaire Grâce à l'orchestration D'un vaste processus D'hameçonnage Par le monde financier Bien aidé en cela Par la grande presse Et ses analystes spécialistes Mensongers La pièce d'or A magiquement disparu Au profit De l'argent Dématérialisé On nage là On nage là En plein Illusionnisme Globalisé Sachant que le concept De monnaie d'échange Ne repose que sur La seule confiance Qu'on veut bien lui accorder Une croyance Compactée Dira-t-on Du reste Du reste De nos jours Dans les luttes Économico-commerciales Internationales Tout le monde sait très bien Sans pourtant L'admettre Que ce sont toujours Quelques oligarques Agioteurs Banksters Apatrides Super-bourgeois Libéraux Libertaires Actionnaires Des grandes entreprises Et hôtes aristocrates De l'argent papier imprimé Sur photocopieuses Les éternels gagnant Grâce à la magie Et la numérologie Kabbalistique De leur sacro-sainte pratique Usuraires Exponentielles Appelés plus trivialement Prêts à intérêt Monnaie de singe Planche à billets Quantitative easing Ou encore Dêtes souveraines Pour ne pas dire Vampirisme économique Et privatisation complète Des richesses terrestres Napoléon Bonaparte Rappelait deux vérités Immuables En affirmant que La main qui donne Est au-dessus De la main qui reçoit Et que L'histoire Est une suite de mensonges Sur lesquels on est d'accord Les vainqueurs Les grands vainqueurs De tous les événements Forts de l'histoire récente Soit les maîtres absolus De l'ordo Abkao Planétaire Sont invariablement Les marchands de canons C'est-à-dire Ceux qui pèsent Le plus lourd Économiquement Soit Le grand capital Apatride Qui finance secrètement Tous les efforts de guerre Des pays rivaux Qui finance Les plus effroyables Modes de destruction Et autres machines A broyer De tous les camps En présence Et qui au final Finance La désinformation De la grande presse Toutes les vastes Campagnes de propagande De masse Les chars d'assaut Et les canons Les hôpitaux Et les médicaments Les grands plans nationaux De reconstruction Et de relance économique Ainsi que les réseaux D'influence intellectuelle Et autres centres culturels Névralgiques Catalyseurs D'idéologies Bien pensantes Et matrices De la pensée Dominante Tin tank Société de pensée Grandes universités Parti politique Société secrète Leader d'opinion Groupe de pression Et autres réunions Elitistes Transcourantes Nous sommes là En face D'une sorte De mort à crédit Célinienne Mondialisée D'une pyramide De ponzi Globale Dès lors Celui qui possède Le plus gros chéquier Celui qui vend La peau de l'ours Avant de l'avoir tué Contrôle Systématiquement Derrière le rideau Les corps Et les âmes Des sociétés Outre Son monopole Sur les moyens matériels Classiques De coercition L'oligarchie financière Possédant Tous les réseaux De communication Et les moyens De diffusion Des informations A sous sa suite Elle L'ambiance La tournure D'esprit Et la psychologie Générale Elle contrôle Le paradigme De toute notre époque On rappellera toutefois Pour ne pas être accusé De complotisme Que du point de vue Macrocosmique Cette élite Marchande Ne constitue Qu'un simple Symptome viral Un bacille sociétal Facteur d'entropie Générale Dont le rôle Inconscient Est d'accélérer Le pourrissement Cadavérique De notre fin De cycle Civilisationnel De même Historiquement Tous les pouvoirs Temporels Qui ont pratiqué Des politiques subversives Impérialistes Ou révolutionnaires Ont toujours été Emportés Et désintégrés Par les forces Anthropiques Qu'ils déclenchent Préalablement A trop vouloir jouer Avec le feu On finit toujours Par se brûler Et A plus forte raison On ne se joue Jamais impunément Du chaos Au surplus Remarquons Que le pouvoir réel N'est plus visible Comme il l'était autrefois A coup de couronne De sceptre Et de pourpre Mais s'accomplit En coulisses Derrière Des politiciens Fantoches Et des technocrates Ultra spécialisés Totalement dépersonnalisés Et déresponsabilisés Nous assistons A l'établissement Définitif Du secteur privé Monde bancaire Et complexe militaro-industriel A la tête des populations De fait Il est normal Que l'on parle communément De nos jours De gouvernements invisibles D'éminences grises De shadow cabinets D'establishments Et d'états profonds Pour ne pas dire franchement Pouvoirs occultes Ou Supérieurs Inconnus A l'heure actuelle Les officines De com Les comités D'entreprise Les lobbyistes Les publicitaires Et autres Spill Doctors A l'image De la conspiration Au grand jour Prônée depuis Plus d'un siècle Par H.G. Wells Ne cachent même plus Le fait Qu'ils construisent Littéralement Notre paradigme Comme ces images Retouchées par Photoshop Pilotant L'ensemble Des modes Des idéologies Des programmes politiques Des visions du monde Et de l'imaginaire collectif Ainsi Parle-t-on ouvertement Et communément D'offres politiques Fabrique Fabrique du consentement Fabrique de l'opinion Fabrique de l'histoire Persuasion clandestine Open conspiracy Reality building Storytelling Télé-réalité Consensus public Opinion internationale Consentement universal Etc Ainsi L'histoire Enseignée Dans nos manuels Scolaires Et nos grandes Universités Avec un L' Et un Grand H Et son Fameux Sens Allant du Singe de Frankenstein En passant Par l'état Humain N'est qu'une Histoire Inventée De plus Qu'une Vulgaire Fable Convenue Pour reprendre Les mots D'un Personnage De Voltaire Servant Essentiellement A légitimer Les pouvoirs Dirigeants En place Ayons donc Toujours en mémoire Ces préceptes lapidaires Issus du prince De Nicolas Machiavel Gouverner C'est mettre Vos sujets Hors d'état De vous nuire Et même D'y penser Un prince N'a donc Qu'à maintenir Son état Tous les moyens Dont il se sera Servi Seront toujours Trouvés Honnêtes Et chacun L'enloura Car le vulgaire Ne se prend Qu'aux apparences Et ne juge Que par les événements Il faut amadouer Les hommes Ou s'en défaire Chapitre 6 Le divertissement De masse La recette magique Pour dominer Et maintenir Une population Entière Dans une soumission Docilement Acceptée Voir Le pire esclavage Volontaire Impose Sa totale Séduction En s'activant Chez tous les individus Les zones Du bas Psychisme Lié Au plaisir Immédiat Du ventre Et du sexe En jouant Sur leurs penchants Bestiaux Oh les croyants Le vin Le jeu de hasard Les pierres dressées Les flèches de divination Ne sont qu'une abomination L'œuvre du diable Écartez-vous-en Afin que vous réussissiez Le diable Ne veut que jeter Parmi vous A travers le vin Et le jeu de hasard L'inimitié Et la haine Et vous détourner De la mention De Dieu Et de la prière Allez-vous donc Y mettre fin Proclame Expressément Le Coran Verset 90-91 Dans une optique belliqueuse L'ouverture De maisons closes Ou de tavernes Dans la société Ennemie S'avère souvent Bien plus efficace Et moins coûteuse Qu'une invasion militaire Ou qu'un bombardement massif La promotion Mal intentionnée Du divertissement Et du vice Chez un peuple adverse Soit ce que l'on nomme Aujourd'hui Plus poliment Le soft power Peut du reste Être comparé A une magie Cérémonielle De masse A un vaste Conditionnement Imaginal Dans le but De rabaisser au maximum Le niveau de décence Commune Et de dignité Humaine Le théâtre Les jeux Les farces Les spectacles Les gladiateurs Les bêtes curieuses Les médailles Les tableaux Et autres drogues De cette espèce Etait pour les peuples Etait pour les peuples anciens Les appâts de la servitude Le prix de leur liberté Ravie Et les outils De la tyrannie Observez tout simplement Etienne de la Boétie Dans son intemporel discours De la servitude volontaire Panem et circens Du pain et des jeux Disait-on à Rome En pleine décadence Où orgie Et combat de gladiateurs Était quotidiennement Au programme A la veille De son effondrement Civilisationnel Ici La phraseologie marxiste Pourrait à juste titre Évoquer la victoire Et l'établissement De la dictature terminale Du capitalisme Spectaculaire Ou de la marchandisation Du spectacle Sur le prolétariat Aliéné Et paupérisé Louis-Ferdinand Céline Aurait résumé cela En deux mots Tam-tam Et bibine La stratégie militaire Repose ici Sur la distraction Et le manque de méfiance De l'adversaire Soit Rompre sa volonté De défense Et ou De révolte En lui tendant Le piège irrésistible De la débauche Lubrique De l'insouciance ludique Et du gavage gourmand Il s'agit De le plonger Sciemment Dans une euphorie Supersensorielle Et dans une facilité Infra-rationnelle Pour le noyer Progressivement Dans une torpeur Sub-intellectuelle Désarmante En clair Il faut favoriser Les comportements Dissolu Et grégaire Chez l'ennemi Afin de L'auto-emprisonner Dans le plaisir Séducteur D'un confort Mortifère Généralisé Fais ce qu'il te plaît Murmure à l'oreille Satan Le libéral Libertaire Par excellence La manipulation Malveillante S'appuyant Sur Les deux grands Ressorts De l'être humain A savoir Les besoins Du sexe Et du ventre Est assurément Le moyen le plus sûr Pour briser sa volonté D'auto-défense Et par là même Le domestiquer Plus facilement Le messianisme Suprématiste Des bacilles Colonisateurs Wasp A très bien Compris Que les casinos Le Jack Daniels Et la télévision Offert Gentiment A l'intérieur De camps de concentration A ciel ouvert Ont été Bien plus efficaces Que les batailles En corps à corps Classique Pour éradiquer Massivement Les peuples indiens Traditionnels Aussi est-il important De rappeler Qu'étymologiquement Les verbes divertir Ou pervertir Dis Et Per Diviser Couper en deux Virtus Virilité intérieure Énergie Vertu Courageux Signifie Littéralement Efféminer Un individu Lui retirer Sa force morale Active Sa discipline Sa volonté Son amour propre Et D'une manière générale Toute sa valeur Ontologique Supra-animal C'est-à-dire Attaquer Systématiquement L'hégémonie Cône Des individus En tant que souverain Intérieur Ou être véritable Être véritable Le fracturer Par le biais Des tentations Du diabolos En tant qu'éternel Diviseur Trompeur Séducteur Mauvais Préimitateur Singe De dieu Menteur Et adversaire Que l'on porte tous En nous-mêmes Par cette tactique Véritablement Satanique De séduction Et d'illusion Ontologique Des membres du camp Adverse Soit en faisant Passer l'ombre Pour la lumière Comme à l'intérieur De la caverne platonicienne On inverse La nature humaine On organise Délibérément La défaite De l'être Face A l'avoir La fuite honteuse Du chevalier solitaire Face au dragon En tropique L'objectif De la manœuvre Est simple Faire en sorte Que l'ennemi A abattre Se Détende S'amuse S'oublie Et finalement S'éclate En toute Insouciance A l'image De la grenouille Cuisant à feu doux Sans s'en rendre compte Selon l'heureuse Expression Goetienne On peut affirmer Que nul N'est plus esclave Que celui Qui se croit libre Sans l'être Au demeurant Notre monde moderne A viril Qui est orchestré Par le management La science De la bonne tenue D'un ménage Et par le marketing L'art de bien faire Les emplettes au marché De nos pseudo-élites marchandes Souvent porteuses De gants Et de tabliers Dans leur loge De concierge Maçonnico-jacobine Ne peut que mettre en oeuvre Une Une Wellstone-shown Déstructurée Voir inversée Où l'homme se féminise Et la femme adopte Un comportement masculin Englué dans l'utilitaire Et le matérialisme Soit Une vision de jeune fille De tapette De ménagère De plus de 50 ans De cougar De métro-sexuel De transgenre De femme-objet Et autres Lolita Pour ne pas dire De drag queen Ou de conchita-wurst Notre quotidien Gargantuest Est devenu Le règne Obligatoire Du carnaval Érotico-théâtral Où seule La séduction spectaculaire Le désir Des objets Et la jouissance immédiate Offert Par le pouvoir d'achat Compte vraiment La lourde ambiance Pré-apocalyptique De l'époque actuelle Ressemble à une grotesque Danse macabre A l'échelle du globe A un vaste Zombie day Entre Le jeu paralympique La gay pride Et le vaudeville burlesque Planétaire Célébrant le fétichisme De la marchandise hypnotique La victoire hologramique De la matière spectrale Effectivement La société contemporaine Qui s'écroule Devant nos yeux Embrumés Ressemble à s'y prendre Aux anciennes festivités De type carnavalesque Aux archaïques Rites Orgiac Aux Saturnales De l'antiquité Aux fêtes De l'âne Aux fêtes Des fous Et autres Charivari médiévaux Le divertissement Spectaculaire de masse A véritablement Remplacé Les anciennes Cérémonies Rituels collectives Le mythe du progrès Matériel linéaire Celui du renouvellement Des cycles cosmiques Nous vivons ainsi Dans un air du temps Sans dessus dessous Où les meilleurs Sont rabaissés Et les mauvais Élevés Où toute la bêtise populaire Peut s'exprimer Et où le mal Est récompensé Qui s'apparente Tout à fait Au sinistre carnaval Perpétuel Et à la grande parodie Prévue Laconiquement Par René Guénon Notre société Offre le tableau Désolant D'une immense Tentation de Saint Antoine Où toutes les normes Et hiérarchies sociales Ont été Délibérément Prises à rebours Où chaque individu Porte le masque De ses penchants Les plus malsains Où la morale Publique A été volontairement Chamboulée Où la promiscuité Sexuelle Et les débits D'alcool Sont autorisés Où le borgne A la fois initié Pirate et diable A été sacré Roi des aveugles Le monde moderne Produit D'infini Brainstorming Scientifique Et autres Groupes de réflexion Néo-darwiniste Réunissant Nos druides En col blanc Se présente Comme la société Système Terminale De la quantité De l'inversion De la consommation Du spectacle Du gadget Du paraître Du simulacre De l'indécence De l'avoir Du porno Du discount Du gore De l'obésité Du clonage Et du transhumain Voir du poste vivant Ce monde Disons-nous Voit toute valeur Toute moralité Et tout ordre Intégralement inversé Ontologiquement Les formes De participation Utiles Au collectif Se sont Évanouies Dans une immense Mascarade Plébéienne Atomisé Atomisé En dégocentrique Représentation Clounesque D'une manière générale Tous les types De désinvolture De dépravation D'addiction De laxisme Et de comportement grégaire Seront ainsi Fortement encouragés Pour tout pouvoir dirigeant Afin d'asseoir Sa suprématie Hiérarchique Sur une large part De la population Ou d'exercer Sa suprématie Géopolitique Sur un pays adversaire En toute discrétion En un mot C'est précisément Le concept Du Tititainment Prôné par Zbignou Brzezinski Après le choc pétrolier Des années 70 Mettant fin A la phase Des 30 glorieuses Et ouvrant celle De la fin de l'histoire C'est à dire L'endormissement Hédoniste De la population Dans la gigantesque Séduction Subjective Du plaisir Physiopsychologique Autodestructeur Dans une torpeur Infra-psychique Généralisée Fait d'un cynique Mélange De titis Les seins Érotiques Au maternel Réconfortant Et tranquillisant Et d'entertainment L'hypnose spectaculaire De la foule Par le cinéma La radio Le sport La télévision Internet Etc Mai 68 Yéyé Bitnik Floor Power LSD Woodstock Bikini Jazz Cocaïne Rock'n'roll THC Rap Ecstasy Techno Burkini Et ainsi de suite Un monde Un monde à la renverse Fait D'une subtile Ambiance artificielle De guimauves mortifères Entre Alice au Pays des Merveilles Orange mécanique Transpotting Et Matrix Comme le disait Froidement Guy Debord Le spectacle Et le soleil Qui ne se couchent Jamais sur l'empire De la passivité moderne Le spectacle Dans la société Correspond A une fabrication Concrète De l'aliénation Le spectacle En général Comme Inversion Concrète De la vie Et le mouvement Autonome Du non-vivant Chapitre 7 La guerre cognitive Par là même Dans tous les aspects De la civilisation Occidentale moderne Ou post-moderne Qu'importe L'œil à viser Trouve toujours Devant lui Le principe Tant alchimique Que logique De la déconstruction Opérée sciemment En vue d'une Reconstruction Synchronique Aujourd'hui Toute forme De cohésion sociale En tant Quantité cible Prioritaire Se doit d'être Méthodiquement Pulvérisé En un nombre Indéfini De sous-parties Dissociées L'objectif De ce type D'ingénierie sociale Négative Consiste A complexifier Au maximum La structure De l'adversaire Afin De le désorganiser En entier Et la rendre De facto Plus malléable Il s'agit Il s'agit De concasser De concasser Le corps Ennemi Et de saboter Son fonctionnement En organisant L'entropie En son sein Pour d'autant mieux Le reconfigurer A sa guise Par la suite Contrairement Le camp a coupé Tous les anciens Liens de solidarité Littéralement Opérer Une Aliénation Soit Dessouder Les murs porteurs A supprimer Les corps Intermédiaires Et à S'aborder Les interdépendances Viables Qui régissaient Normalement Les organes Le principal but De ce stratagème Est bel et bien La mise à mort Programmée Du camp adverse Par un lent travail De sape De ses fondations En attaquant Systématiquement Tout attache Familiale Stable Et autre Réseau Traditionnel En piratant Toute valeur morale Toute Identité Formatrice Et autre Comportement Naturel Songeons Par exemple A l'attaque Fête actuellement Contre l'identité sexuelle Avec l'agressive promotion De la théorie du gender Ou du mariage gay Sans parler Du sinistre Transhumanisme Des morbides GPA PMA De l'absurde Antispécisme Et de l'éducation sexuelle Dès la petite enfance En inversant Toute idée Structurante Exemple Les changements Ou l'inversion Du sens des mots Et autres Réformes De l'orthographe Et plus généralement En démantelant Toutes les formes De pensée humaine Pérenne Créatrice Ou fédératrice Au profit De philosophies Nihilistes Cela implique donc De souiller en profondeur La psyché Tant individuelle Que collective Pour la dissoudre Et de fait Mieux changer Ses fondements naturels Et ses bases Structurantes Faire table rase Du passé Tel est l'éternel slogan De toutes les révolutions Il faut La suggestionner La démoraliser La pulvériser La vider La re-remplir Puis finalement La diriger De son plein gré Contre elle-même Au niveau psychologique D'identiques phénomènes De déconstruction Contrôlées Visant méthodiquement A fractionner Les connexions De l'être pensant Et à morceler Toute la personnalité humaine En multiples fragments Subconscients Sont bien identifiables La technique consiste A brouiller complètement Les neurotransmetteurs D'un sujet A déstructurer sa raison Et perturber sa mémoire Afin de les remodeler Dans un second temps Pour en faire au final L'utopique Homme nouveau Un être dénué De racines De spiritualité Et de Qualification ontologique Promue par les révolutionnaires De toutes les époques La réussite Du contrôle mental Mind control D'un individu Passe en effet Nécessairement Par une phase De division interne De dissociation Collective Et de chaos Ontologique Délibéré Pour cela Il faut pirater La partie Neuropsychique D'un sujet Au moyen De viols furtifs Du cerveau D'attaques Subliminales Ou de violents Chocs Physico-émotionnels Chocs génétiques A l'exemple De la lobotomisation Par pulsions électriques La privation De sommeil L'isolement sensoriel L'isolement sensoriel L'administration De produits chimiques Couplé de chocs épigénétiques Via Décognition infantilisante Bourrage de crâne Stress test Au moyen D'image son Ordre Contradictoire Et autre Torture mentale En vue d'atteindre Sa complète Sidération Post-traumatique Et Le total Lâcher prise De sa conscience Soit S'octroyer Le plus de temps De cerveau Disponible Et Annihiler Toute forme De défense intérieure Chez l'adversaire Raison Logique Volonté Mémoire Confiance Etc Une fois cette Autodissolution Provoquée Ce Brainstorming Intégral A coup De virus Cognitif Qui peut Du reste Être comparé Au bug D'un logiciel Informatique Ou Au court Circuitage D'une machine La victime Privée De sa logique Raisonnée De sa volonté Et de sa capacité De jugement Est désormais Prête A recevoir Sans défense Toutes les suggestions Trompeuses Venues De l'extérieur A intégrer Passivement En sa personnalité N'importe quelle information Ne serait-ce Qu'un seul mot-clé Ou une image Subliminale Qui lui seront A l'avenir Sussurrés A l'oreille Pour au final Le piloter A distance Et l'amener A accomplir Des actions Dictées Allant parfois Jusqu'au crime Ou aux attentats De manière Intégralement Inconsciente On peut constater Que ce principe De déprogrammation Ou reprogrammation Psychologique A la base De toutes les formes Que peut prendre Le contrôle mental D'un individu Ou d'un groupe Est une nouvelle fois Similaire Au procédé Magico-alchimique De dissolution Coagulation Au niveau sociologique Le même type De stratégie Du choc Ou politique De la tension A l'exemple De la terreur française Ou des années De plomb italienne Est fréquemment appliqué Pour faire basculer Une situation Sociopolitique Et manigancer Une transformation De paradigme A son avantage Le pouvoir réel Organise De faux attentats Commis par des idiots Utiles Ou des reprises De justice Afin de créer Un climat De sidération Et de panique Chez les populations Civiles Un état d'urgence Qui de fait Demanderont Plus de sécurité Plus d'autorité Plus de contrôle Et accepteront Très docilement Les changements brutaux Et les réformes Coercitives Prévues en amont Cette tactique De division exponentielle De la société adverse Se traduit Par une explosion Voulue Des anciens modèles Traditionnels Organicistes En cassant Toutes les lois normatives Les vieilles attaches Et autres solidarités Qui ordonnaient Et hiérarchisaient Jadis Les populations Et en coupant Toute continuité Dans la transmission Intergénérationnelle Jean Baudrillard Qualifiait à juste titre Ce dirigisme négatif Où les groupes sociaux Et chaque individu Sont rangés de force Dans une case isolante De Mauvais génie Du social En effet Ce type de rupture Téléguidée D'un modèle Civilisationnel Dans l'intégralité De ses fondations Et de ses structures Est la plus lente Mais la plus efficace Méthode Pour proprement Désorienter Ou Désaxer Une société Ennemie Avant de la soumettre Totalement Ce fatal démantèlement Élaboré Et accompagné Du début A la fin De toute L'harmonie D'un corps social Cet Inorganicisme Généralisé Pourrait-on dire S'appuie sur la persuasion Par suggestion Contagieuse Sur la large promotion De l'égalitarisme Démocratico-socialo-communisto-humanitaro-individualiste Sur l'organisation De faux clivages idéologiques Sur la gestion savante Des phénomènes de foule Du formatage des idées Des comportements Et des modes de vie Du nivellement Sous-qualitatif Par la standardisation De tous les aspects De l'existence Exemple Béhaviorisme Fordisme Et Taylorisme De la marchandisation Du vivant De L'indistinction Culturelle Et intellectuelle Des masses La technique Consiste donc A créer Le plus de conflits Mimétiques Possible Au sein des populations Instrumentalisées Au moyen par exemple De la lutte des classes De la promotion Du communautarisme Et du multiculturalisme Du culte De la révolution permanente Des lendemains qui chantent Et du progrès technologique De la flexibilité du travail Et de la division des tâches De la destruction des familles Des religions Et des groupes d'entraide De la multiplication Des courants de pensée Des partis politiques Des sectes Et des sous-cultures Tous divergent Il s'agit de suggérer Le mécontentement La sédition Et le mal-être Du cheptel ennemi Réuni En foule Qui Par effet de contagion Va accentuer La fragmentation Entre tous ses membres internes Jusqu'à l'auto-dissolution intégrale Dans une fade homogénéité Stagnante En bref L'ingénierie sociale négative Vise à l'arrasement De toute différenciation organique D'une société Dans une sorte De soupe primitive Revenir à l'état Indistinct De materia prima Qui servira De potentialité Et de base plastique A l'avènement D'une nouvelle entité Transfigurée Via l'apport extérieur D'une forma directrice A cet égard Le sociologue Zygmunt Beaumann Étudiant la question De cette vaste Fracture sociale Savamment entretenue Utilisait l'expression frappante De société liquide La finalité de ce processus subversif De décomposition sociétale Doit ressembler A un gigantesque Bouillon de culture Quelque chose entre le pudding Gélatineux Et le magma incandescent A une crise permanente De rivalité mimétique Inextricable Entre tous les membres Du groupe social Concurrence exacerbée Délinquance Divorce Incompréhension intergénérationnelle Révolte continuelle Mouvement migratoire Guerre civile Chacun pour soi Et tous contre tous Sont au programme Des festivités Dans cette confusion générale Les hommes sont alors Divisés entre eux-mêmes Mais également Ce qui est bien plus grave Contre eux-mêmes Devenant de simples Entités numériques Dépourvues De la moindre qualité Personnelle Au niveau géopolitique Des pratiques similaires De complexification Mal intentionnée Et de remodelage Sous-qualitatif Sont largement appliquées Sur les anciens peuples Et leur territoire En vue de réaliser Le projet multiséculaire D'un unique gouvernement mondial Le New World Order La République universelle Le village planétaire La communauté internationale Etc Dirigée par les élites Bancaires transnationales Et autres marchands apatrides En interne Les populations Et leurs tarroirs Ont été ainsi Intimement modifiés Regroupés grossièrement En des états-nations factices Et profanes Désorganisés à l'extrême Par des politiques Systématiques D'hyper-complexification Administrative Avec l'apparition Avec l'apparition du concept Tout artificiel De frontières Et autres programmes De régionalisation Sans compter la mise en place De départements Communes Districts Et autres subdivisions locales Le principe de collectivité artificielle Égalitariste Uniformisante Et plébéenne A remplacé celui De communautés organiques Hiérarchiques Différenciées Et aristocratiques Toutes les anciennes formes Viables d'unités Civilisationnelles Sacrales Ont été petit à petit Déconstruites Et mélangées Par les divers nationalismes Promus Par le parasitisme Utilitaire Bourgeois Pensons simplement A l'invention récente De la nation française La mère De l'antitradition Démocratico-laïque Née dans l'usurpation Sacrilège Philippe le Bel Le faux monnayeur Le mensonge Les fables De l'ampoule Apportée par un pigeon Ou de la sorcière Jeanne d'Arc La révolution Régicide Le meurtre de masse Genocide vendéen La haine Féroce Contre l'autorité Spirituelle Légitime De l'église Torture Viol Et assassinat De milliers De religieux Et religieuses Réfractaires Et la souillure Encouragée Des derniers reliquats De la chrétienté traditionnelle Vandalisme Perquisition Démolition Des monuments sacrés Et châteaux En externe Les pays Sont au contraire Rassemblés Dans d'immenses blocs Supranationaux Artificiels De type UE Dépourvus D'esprits De corps Unificateurs Et d'âmes Fédératrices Soit des singeries Du véritable Imperium Sacral Aidant Et accélérant La stratégie mondialiste Du chaos général Organisé Et du choc Des civilisations Soit L'expression Polie Définissant La mise à mort Des peuples Différenciés Ainsi que la mise en place D'un état de guerre Perpétuelle A l'échelle de la planète Entre le monde Dit Civilisé Et les quelques peuples Insoumis A son projet Encore porteur De valeurs Non marchandisables En tant que Piratage Global A fonction Eschatologique Élaborée Et prônée De longue date Chapitre 8 Trucage Paradigmatique En outre Au regard De l'histoire Récente Toutes les révolutions Sociétales Importantes Les grands Conflits Géopolitiques Entre grandes Puissances Et autres Bouleversements Historiques Majeurs Touchant Les civilisations Humaines Ont été Sont Et seront Un inextricable Chaos Organisé Au sein Des masses Populaires Passives Par une poignée D'élites Agissantes Fabriquant De toutes pièces En brainstorming Feutré L'entropie De foules Et la confusion Des esprits Sidérant Les populations Par l'effet Choc Des falses Flag Attaques Du terrorisme D'état En brigadant Les foules Hypnotisées Par l'illusionnisme Politico-historique Des révolutions Colorées A l'exemple De mai 68 Ou des récents Printemps Arabes Façonnant L'opinion Publique Le politiquement Correct La bien-pensance Le conformisme La langue De bois Et la pensée Unique A grand coup De propagande Spectaculaire Démagogique Et autre répétition Lobotomisante De slogans Minimalistes Le changement C'est maintenant Et était ainsi Le cri De ralliement Infra-humain De la gauche Française Lors de l'élection Présidentielle De 2012 Poussant A tout prix Un progressisme Mensonger Un utopisme Historique Illusoire A une course Folle Et sans fin Au progrès Au changement A la croissance Au Yes Weekend Aux réformes A la relance Et à la positive attitude Écrivant les manuels scolaires tendancieux Et le storytelling officiel Qui se négocie derrière les coulisses Du théâtre mondain Antonio Gramsci Résumé cet état de fait En une formule efficace L'illusion est le chiant-dent Le plus tenace De la conscience collective L'histoire enseigne Mais elle n'a pas d'élèves Aussi peut-on légitimement parler De management involutif Des consciences De piraterie Imaginale Ou encore D'ingénierie neuropsychologique Catagonique Pour finir Désintégrée De manière propre Et scientifique Le camp d'en face Tel un rat de laboratoire Doit être mis Sous une cloche de ver Psychosomatique Sans qu'il s'en rende compte L'ensemble des aspects De l'existence Sont à terme Voués à être intégrés Dans des systèmes Clos Scénarisés Et Drivés De l'extérieur Par des ingénieurs Sociaux Dans cette optique Tout individu Se voit ainsi Transformé En triste cyborg Tout comportement collectif Contrôlé En une vaste Cybernétique Remarquons que ce mot Issu du grec Cybernétesse Pilote Est à l'origine De notre verbe Gouverner Le but de ce genre De subversion diffuse Est donc De vaincre l'adversaire Sans lui déclarer la guerre De l'illusionner Et de lui faire perdre Toute envie de se défendre Voir de survivre Pour mieux le soumettre Par la suite Pour cela On applique rationnellement Au camp d'en face L'ancestral technique Des arts martiaux Comme le judo Ou l'aïkido On aide Et on prolonge Les mouvements de l'ennemi Qui vont le déstabiliser On accompagne L'entropie Sans y participer N'oublions pas En tant qu'illustration Symbolique De notre propos Que le premier logo De la Fabian Society L'un des plus influents Think tank Du monde moderne L'ancêtre Du parti travailliste anglais Appelé ainsi En l'honneur Du général Romain Fabius Contactor Le temporisateur Dont la devise subversive Était Deux pas en avant Un pas en arrière Était explicitement Un loup revêtant Un déguisement de mouton C'est par cet universel art De tromper Que l'invisible Et inconsciente Mise à mort Des peuples Tisse implacablement Sa toile A travers l'histoire En créant De façon Démurgique Des pandémies sociétales Programmées Dans les structures Mêmes Du groupe rival En domestiquant En domestiquant Sadiquement L'âme collective Dans un sadomasochisme Identitaire Dans une déstructuration Culturelle Démoralisante Et dans les infinies Rivalités mimétiques Individualistes En déconsidérant Les valeurs familiales Au profit D'une instruction publique L'une élève L'autre éduque En vidant Des programmes scolaires De leur substance En affaiblissant Le langage Et leur faisant Chuter le niveau De culture générale La fameuse Novlangue orwellienne En systématisant De manière rationnelle Le désordre social Par la multiplication Des facteurs De divisions internes Et autres voies De garage idéologiques En faisant en sorte D'accélérer Le rythme quotidien Et de perturber Le vivre dans le monde Via l'entretien D'une vague Continuelle De changements rapides Ultra perturbateurs En déclenchant Un nivellement culturel Par le bas De l'ensemble Des groupes humains Par la création D'économies De pensée En normalisant Gentiment L'ambiance générale De médiocrité Uniformisante En favorisant Un modèle Politico-social Idiocratique Voire Pathocratique En récompensant Le n'importe quoi En valorisant Sciemment Toutes choses Contradictoires Laides Ou stupides Et En encadrant Graduellement L'indifférenciation Anthropologique Dans une soupe Amorphe De non-qualité Dans un horizon Sub-intellectuel Et grisâtre Accepté Docilement Par la large Majorité De tous Grâce à la violente Propagande Démocratico-humaniste Il s'agit D'obliger Subtilement L'ennemi A se rendre Lui-même A l'abattoir En sifflottant Gaiement De provoquer En lui Le syndrome De Stockholm Dans le monde En ruine D'après-guerre Cette ingénierie Géopolitique Subversive A pris la forme Caractéristique De la bien nommée Guerre froide Puis de nos jours Celle de la Pseudo-menace Terroriste Islamique Maintenue Artificiellement Entre deux blocs Civilisationnels Faussement Ennemis Le communisme Et son paraître Le capitalisme S'apparenter A un monstre Bicéphale Constituant Les deux faces D'un seul Et unique Matérialisme De masse Sans âme Afin d'alimenter Une permanente Stratégie De l'attention Pensons également A la mise en scène De la fausse Opposition Politique Gauche-droite Ou Républicain Démocrate Héritière Directe De la révolution De 1789 Consciemment Entretenue Et issue De la bonne Vieille technique Subversive Visant A driver D'en haut Une rivalité Mimétique Perpétuelle Chez une Entité Cible A diviser De l'intérieur Tel un match De catch Truqué d'avance Cette recette Et pratique Et pratique la double Pensée Un des grands spécialistes De la guerre subversive Moderne Le général Jean Delonnet Évoque explicitement Cette tactique Insidieuse De brouillage Cognitif Généralisé Dans nos écoles De cadres On comparait Volontiers La désinformation A ces gaz De combat Incapacitant Qui En laboratoire Transforme Un féroce De barman En toutou Craintif Il s'agit De transformer Les occidentaux En toutou On compte Y arriver En agissant Sur le subconscient Des gens Et en introduisant La confusion Dans leur système De pensée La foudre Et le cancer L'humain Transformé En une grossière Entité hybride Mélange De golems Robots Hors sol Et de chiens De Pavlov Marionnétisés N'est désormais Plus sujet Mais objet Des processus Socio-historiques Mises en branle Par l'impersonnel Gouvernement Mondial Marchand Toute qualité Humaine Différenciatrice Se voit Déracinée Et désintégrée Dans des foules Populeuses Artificiellement Réunies Autour D'illusions Réconfortantes Toute Personnalité Distincte Et typique Doit être fondue En individualité Indistincte Désintégrée En poussière A l'intérieur D'une sorte De soupe Grégaire Subintellectuelle Pour sa sécurité Et son bien-être Quotidien Face à cette société Rendue anxiogène Dangereuse Voire terrifiante De manière Toute factice La majeure partie De la population Savamment conditionnée Et harcelée Quotidiennement Par le flot De mauvaises nouvelles Vomis par les médias Menteurs Et prostituées Est toute prête A accepter Avec empressement Tous les types De lois coercitives La surveillance Généralisée La multiplication Des contrôles policiers La violation De la vie privée Et les restrictions De liberté En tout genre Nul besoin Du don de prophétie Pour comprendre Que ce sera Par l'intermédiaire D'un effroyable Drame mondial Manipulé Qu'à l'avenir L'argent sera Totalement Dématérialisé Et que le bétail humain Quémandera A l'unisson Pour son bien Cela va de soi En esclavage volontaire Sa traçabilité Permanente Via la pose D'une puce RFID Sous cutanée Le vivarium Cybernétique Planétaire N'est plus Très loin A l'horizon Quelques conclusions On l'a vu Le stratagème Magico-alchimique Du Solvay Coagula A été largement Mise en pratique Depuis la nuit Des temps En vue de manipuler A distance Individus Et groupes humains En clair Cela consiste toujours A planifier L'entropie Au sein D'une entité Rivale Qu'il faut Petit à petit Fractionner Et abattre Tout en restant Camouflé Derrière la confiance Que l'on aura Instaurée Chez elle En tant que victime Consentante Par cette tactique Subversive Reposant à la fois Sur la séduction Et le choc Traumatique Piloté A distance Tout sujet Individuel Ou collectif Conscient Et pensant Se voit Reconfiguré En un objet Passif Sans spécificité La division La division interne De la structure Adverse Se doit D'être Chirurgicalement Et invisiblement Managée Pour en faire Un nouvel Agencement A sa volonté Et par la même Provoquer un phénomène Proportionnel De négantropie Compensatoire Chez les siens On crée Sciemment Le chaos Dans le camp Ennemi Pour mieux Reconstruire Celui-ci A l'image D'une patte A modeler Vient tout un panel De techniques Rationnelles De contrôle social Le désordre Doit être Téléguidé Et dirigé Dans la timidité La plus profonde Du collectif Ennemi Afin de mettre A mal Les défenses Immunitaires De son corps Social Et la solidité De son âme De groupe Soit D'inoculer Respectivement Une sorte De sida Et d'Alzheimer De vaste ampleur Dans l'organisme Physio-psychologique D'une société Cobaye Au niveau Des hommes La névrose Acceptée Au niveau Des objets L'obsolescence Programmée Au niveau Des liens Traditionnels La liquéfaction Maîtrisée Au niveau Des sociétés L'effondrement Accompagné Soumise A ces méthodes Diaboliques La grande majorité Des individus Conditionnés Et hallucinés Tendent A ressembler A ces enfants Hyperactifs Qui ont besoin De drogues chimiques Pour se calmer L'inconfort A base De fast food Ou de junk food De journaux Gratuits De spotlights Aveglants D'ondes électromagnétiques Nocives Et toutes les formes De technologies Invasives De speed dating Stressant De matraquage Publicitaire Incessant D'interconnexion Grouillante Sur fond De toiles Numériques Et autres Réseaux sociaux Où il faut faire A tout prix Le buzz Médiatique D'informations Continues Et de flash Sur les innombrables Chaînes télévisuelles Braillard Qui permettent D'entretenir Un climat général Fait d'instabilité Débilitante D'événements Et de faits divers Anxiogènes De contagion Panique De psychologie Des profondeurs Continuelles De lobotomisation Zombificatrice Régulière De pollution Cérébrale Et autres Psychopathologies Provoquées Par l'hypnose Quotidienne Du spectacle Pensons par exemple Aux présentateurs Et aux voix off Des reportages Télévisuels S'adressant Au grand public Comme à des petits Enfants à éduquer Toujours plus De rapidité De futilité Et de nouveauté Vers le n'importe où Et le n'importe quoi De même Insistons sur le fait Que les masses populaires grégaires Connues pour leur passivité mentale Leur forte suggestibilité Et leur bassesse intellectuelle N'ont jamais été autant A la merci des slogans Des mots-clés Et des phrases choc Tous plus Simplistes Et incapacitants Les uns que les autres Déversés Et répétés en permanence Par la tentaculaire Propagande Politico-commerciale Or L'anthropologie Nous apprend que Le langage Est le premier moyen D'adaptation des hommes A leur milieu naturel Et constitue Le garant De leur sociabilité Les manifestations linguistiques Font partie Des réflexes conditionnés Du cerveau humain Dit par exemple Le psychosociologue Sergueï Dobro-Gaïf De fait Celui qui contrôle La diffusion du langage Contrôle La tournure d'esprit Du groupe Aujourd'hui Des mots Et expressions Comme démocratie Liberté Valeurs républicaines Droits de l'homme Devoirs de mémoire Vivre ensemble Diversité Ou laïcité Elaborés Et propagés Par les frères latruelles N'ont ainsi D'autres fonctions Que d'agir Tels Des mantras Hypnotiques Ou des formules magiques Sur les foules Hébétées Les empêchant De penser Au-delà De la médiocrité Ambiante Et les enfermant Mentalement Dans un sordide Paradigme Artificiel Nous citerons ici Ces quelques fines Observations De René Guénon Quant à L'énorme influence Des mots Et des idées Qui ont été Imposées De façon secrète Et maligne Aux populations Modernes Naturellement Quand nous nous trouvons En présence D'une idée Comme celle D'égalité Ou comme celle De progrès Ou comme Les dogmes laïques Que presque Tous nos contemporains Acceptent aveuglément Et dont La plupart ont commencé A se formuler Nettement Au cours du XVIIIème siècle Il ne nous est pas Possible d'admettre Que de telles idées Aient pris naissance Spontanément Ce sont En somme Des véritables Suggestions Au sens Le plus strict De ce mot Qui ne pouvaient D'ailleurs Produire Leur effet Que dans un milieu Déjà préparé A les recevoir Elles n'ont pas Créé de toutes pièces L'état d'esprit Qui caractérise L'époque moderne Mais Elles ont largement Contribué A l'entretenir Et A le développer Jusqu'à un point Qu'il n'aurait sans doute Pas atteint Sans elle A cet égard Le mot A d'ailleurs Une importance Plus grande Que la notion Qu'il est censé représenter Et La plupart des idoles Modernes Ne sont véritablement Que des mots Car Il se produit ici Ce singulier phénomène Connu sous le nom De verbalisme Où la sonorité Des mots Suffit A donner l'illusion De la pensée L'influence Que les orateurs Exercent sur les foules Est particulièrement Caractéristique Sous ce rapport Et Il n'y a pas besoin De l'étudier De très près Pour se rendre compte Qu'il s'agit bien là D'un procédé De suggestions Tout à fait Comparables A ceux Des hypnotiseurs Il est à cet égard Important De signaler L'énorme bouleversement De paradigmes Tant privés Que publics Et le changement Des comportements Tant individuels Que collectifs Qu'a provoqué La propagation mondiale De l'outil informatique Et particulièrement La mise en place Du gigantesque Maillage Du réseau internet Ainsi Autrefois Dans les sociétés Non soumises Au diktat Numérique L'homme Avait encore L'occasion De s'extraire Des phénomènes De foules Avec leurs effets Infra-psychiques Et Par la même Pouvait Revenir Tout seul A la raison Au calme En prenant De la hauteur Sur les événements Grégaires Or Aujourd'hui Dans notre monde Perpétuellement connecté Lorsque les individus Rentrent seuls Chez eux Après quelques Rassemblements De masse Match Sportifs Concerts Meetings Manifestations culturelles Revendications sociales Etc Assis devant leur écran Happés Par le flux médiatique Ils sont à nouveau Soumis A la psychologie De foule Et se voient Réintégrés Sans défense Personnel Dans le cadre De l'idéologie Collective Dominante Avec toutes Les suggestions Infra-rationnelles Et autres Slogans Sub-intellectuels Qu'elles comportent En outre La sorcellerie sociale En tant que Gangrène contagieuse Et hyperbolique Du corps collectif Et en tant que Loi de la jungle Orchestrée Circonscrite Dans un zoo Humain Temporaire A l'image D'un cercle Magique Tracée sur le sol Laisse toujours Derrière elle Des marques Et des griffes Diaboliques Remarquons que Ces deux termes Sont largement Appliqués Dans le vocabulaire Du merchandising Sur Les faits Historiques Marquants Lors des effondrements Contrôlés Des civilisations Ou dans les phases D'explosions Révolutionnaires Déterminantes Le signe Le signe le plus visible D'un piratage Social réussi D'une chirurgie Esthétique Ou d'une culture Surbrûlie Appliquée Sur tout le visage D'une société Et la démoralisation Intégrale Du groupe adverse Définitivement Désorganisé Défiguré Et soumis Cela s'est traduit Dans les faits Par le manque De concentration La dépression Nerveuse Généralisée La sidération Indolente Des foules L'utilitarisme Glacial L'abattement Improductif De la jeunesse La montée De la violence Des divorces Et des suicides La fuite Dans le divertissement Spectaculaire Dans les paradis Artificiels Et la pornographie Inféconde Etc Le père De la sociologie Ibn Khaldun Avait bien Perçu Ces processus Historiques Autodestructeurs Et la démoralisation Et De névroses Collectives Propres A tout peuple Vaincus Et colonisés Quand un peuple Perd le contrôle De ses propres affaires Et réduit Comme en esclavage Et devient Un instrument Aux mains d'autrui L'apathie Le submerge Il perd Peu à peu Tout espoir Les vaincus S'affaiblissent Et deviennent Incapables De se défendre Ils sont victimes De quiconque Veut les dominer Et la proie Des gros appétits Voyez aussi Les animaux De proie Qui ne se reproduisent Pas en captivité Ainsi Le groupe tribal Qui a perdu Le contrôle De ses propres affaires Continue à s'affaiblir Et finit Par disparaître Rien ne dure Que Dieu Le monde moderne Ferait bien De méditer Ses sages paroles Le hacking Le hacking Civilisationnel Sorte de sorcellerie Géopolitique Polymorphe Une Zoo-anthropologie Appliquée Dirions-nous Présente ainsi Des symptômes Pathologiques Bien visibles Pour ceux Qui regardent En profondeur Les causes L'ontologie Des événements Importants De l'histoire Son principal objectif On l'a dit Est de retirer De l'homme Des groupes sociaux Et de la phénoménalité Naturelle Toute leur saveur Métaphysique Intrinsèque Soit souiller L'âme De toute chose Et faire de l'homme Un homo economicus Exclusif Éloigné De lui-même Afin de proposer Des paradigmes Artificiels Préalablement Élaborés Sur cahier des charges Plus simples A gérer Et à marchandiser En fabriquant De toutes pièces Le consentement général Au changement Puis à l'esclavage Puis finalement A la mort Du reste Ce cours essai Nous a montré Que notre période historique Voit L'horizontalisation radicale De tout ce qui était Autrefois Transcendant Le caché Est devenu apparent L'image reçue Passivement A pris le pas Sur l'imagination Créatrice Le défaitisme général La haine de soi La peur d'ennemis Imaginaire Et le pessimisme Historique Sont aujourd'hui De mise au niveau Des représentations Collectives Le contrôle La démoralisation Et la désinformation Des masses Sont également De plus en plus Flagrantes Et continuent Leur travail De sape Des consciences Sans compter L'épuisement Des ressources terrestres La pollution Et les effets Chaotogènes De la surpopulation Qui s'approche A grands pas Le monde Le monde occidental Matérialiste Et son modèle Consumériste Planétaire Comme toute grande Civilisation Arrivée en fin de cycle Et à bout de souffle S'effondre lentement Dans un brouillage 80 Guy Debord Avait déjà Froidement caractérisé En cinq points Essentiels Cet auto-mouvement Vide de sens De notre époque Post-moderne Qui voit L'établissement Terminal Et définitif De l'illusion Ultra-capitaliste La société Modernisée Jusqu'au stade Du spectaculaire Intégré Se caractérise Par l'effet Combiné De cinq traits Principaux Qui sont Le renouvellement Technologique Incessant La fusion Économico-Étatique Le secret Généralisé Le faux Sans réplique Un présent Perpétuel A l'image De ces cités Utopiques Figées Artificielles Utilitaristes Eugénistes Et carcérales Imaginées Par les penseurs Modernistes De la Renaissance Dont les plus Beaux exemples Sont L'Utopia De mort La Nouvelle Atlantide Baconienne Ou La cité du soleil De Campanella Nos sociétés Contemporaines Sont devenues Inconsciemment Des horizontalisations Factices Des Matérialisations Spectrales Des projections Illusoires Ou Des cristallisations Parodiques De l'âge d'or Des auteurs Antiques Et du paradis Biblique Pourtant situés Dans un monde Supraterrestre Et un plan D'existence Bien plus subtil Qui s'y bat Les hommes On le sait Nécessitent L'apport De mythes Civilisateurs Et fédérateurs Pour structurer La vie de leur société Et dès lors Soudonner Une vision Commune Du monde Or Le grand mythe De notre époque Chimérique Dans laquelle L'image A pris une place Plus que considérable Et bel et bien Celui D'une parodie Matérialiste Des temps Édéniques Primitifs Où régnait La béatitude La paix La santé L'abondance Etc Raconté Par toutes les traditions Pour illustrer nos dires Songeons à la mode De l'homme Augmenté Et les théories Du transhumanisme Qui ne se représente Qu'une singerie Intellectuelle De l'homme Primordial Jouissant de l'ensemble De ses capacités Physiopsychologiques Voire De l'immortalité Dans la même Perspective Les projets sociétaux D'indifférenciation Sexuelle Transgenre Gender Métrosexualité Ne sont Qu'une transposition Inconsciente De la doctrine De l'androgyne Primordiale Évoquée par Platon Le courant New Age Et les diverses Idéologies Visant une religion Mondiale Ne sont que Des formes dégradées De l'unique Et véritable Tradition primordiale La pangée Originelle Tend à être Reconstituée Via toutes les forces Politico-économiques Voulant établir Une seule gouvernance Globale Le productivisme Exacerbé Le communisme Et la consommation A outrance Ont supplanté Les cornes D'abondance Et les fructueuses Récoltes Sans effort De l'éternel Printemps Le pouvoir Des médias A remplacé Celui du verbe Pensons A une grande Entreprise D'informatique Qui a une pomme Croquée En guise De logo La petite Pilule Miracle Produite par L'industrie Pharmaco-chimique Se présente Comme Un nouveau Breuvage D'immortalité De même De même Que la chirurgie Esthétique Tient lieu De nouvelles Fontaines De jouvences Etc Nous dirons du reste Que tout ce qui avait été Sacralisé Par les premières Générations Humaines Cosmos Nature Individus Calendriers Familles Groupes Sociaux Est aujourd'hui Au sens premier Du terme Profané L'homme Traditionnel Tentait de Matérialiser Des idées Immuables Pour structurer Son quotidien Sur terre A l'opposé L'homme Moderne Despiritualisé Idéalise La matière Changeante L'un Actualise Des modèles L'autre Modélise L'actualité N'oublions pas Que suivant La pensée Cosmologique Traditionnelle Toute fin De cycle Civilisationnel Correspond à Un retournement Analogique Pour ne pas dire A une inversion Satanique De sa période Initiale De la même Manière Que l'aube Et le crépuscule Sont semblables En tant que mélange De jour Et de nuit L'ère des temps Actuel Est donc Entre Chien Et loup Au final Sans jouer Les prophètes De malheur Il nous reste Simplement A rappeler Que l'avènement De la Jérusalem Céleste Et le retour A la condition Paradisiaque Doivent avoir Lieu En nous-mêmes Et non pas Dans le monde Extérieur La véritable Paix se situe Sur un plan Ontologique Jamais au niveau Socio-historique Où règne Le conflit Mimétique Perpétuel L'otium En tant que Maîtrise Sérénité Et paix Intérieure Doit être Donc préféré Au Neg Othium En tant Qu'agitation Perpétuelle Et mouvement Anthropique De la matière Soit prendre en considération L'être immuable Des choses Plutôt que leur Paraître Changeant A un niveau Intime Il s'agit Dès lors De se persuader Que les états Modernes Ne sont pas Nos papas Ou nos amis De s'affranchir De l'émotionnel Immédiat Par la réflexion Patiente De reconstituer Des liens Et des réseaux Humains Face A l'aliénation Générale Mettre des pansements Sur la fracture Sociale Pourrait-on dire Bref D'être le plus Possible Maître De soi Soit Symboliquement S'efforcer De garder constamment Son troisième Oeil ouvert De prendre soin De la flamme De son temple intérieur Il nous semble Que seul Un retour sur soi La métanoïa Personnelle Soit Tout l'inverse De la paranoïa Collective En s'extrayant Des phénomènes De foule Et en se désintoxiquant Des suggestions De la pensée unique Sans pour autant Tomber dans un égocentrisme Exclusif Et un isolationnisme Individualiste Est à même De rallumer Notre lampe Ontologique Qui seul Discipera Instantanément Tous les monstres Qui nous terrifiaient Dans l'obscurité Dans laquelle On nous avait tout d'abord Enfermé Malignement Dès lors Pour reprendre Une célèbre expression Extrême orientale Nous pouvons Avancer Que le tigre N'ait ni à fuir Ni à tuer Il s'agit Nécessairement De le chevaucher Et de le dompter Nécessairement Voilà À qui Faut